Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 29 mai 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà donc on commence tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 29 mai. Vous le voyez à l'écran, très peu de statistiques attireront véritablement notre attention, si ce n'est peut-être l'indice de confiance du consommateur selon le Conference Board pour le mois de mai aux Etats-Unis et l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier du mois de mars aux Etats-Unis. On aura aussi quelques discours, notamment d'une membre de la Banque Centrale Européenne et aussi surtout de James Bullard. Donc on verra un petit peu ce que ces derniers nous diront. J'en attends rien de bien transcendant, mais je vais quand même regarder avec pas mal d'attention toute cette affaire. Allez on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, c'est un cataclysme sur la paire euro-dollar. Je vais voir quelle chute, 1,1550 vous voyez, à tel point que mes niveaux se sont complètement décalés sur le graphique. Donc effectivement, je disais que je tablais sur le niveau des 1,1550 mais on y est déjà. Voilà, donc juste avant de vous prendre, juste avant de commencer ce good morning market, je me suis dit on va faire les 1,1550 c'est sûr. Là nous y sommes. Donc là effectivement, grosse baisse. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit l'euro baisser et on voit les indices baisser. La question c'est pourquoi ? Et je vais y répondre quand je parlerai du DAX et quand je parlerai de l'indice S&P 500. Mais en tout cas pour l'heure, on a un dollar qui se renforce de manière tout à fait significative. Les taux ne montent pas, les taux régressent. Donc ça c'est plutôt intéressant. En tout cas pour l'heure, il s'agit purement de seuil technique. Sous les 1,1550 je pense qu'on visera clairement le seuil des 1,1525 voire même 1,15. Toutefois si on arrive à se stabiliser et à consolider au-dessus du seuil des 1,1550, je pense qu'on assistera à un rebond technique en direction des 1,1574 voire 1,1575. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour faire un débriefing complet de toute cette toile de fonds et de tout ce contexte boursier. Au moment où je vous parle, le DAX 30 est à 12605 points. Donc on est proche de l'objectif annoncé il y a quelques instants. Bon, alors effectivement là, grosse toile de fonds baissière. Le dollar pénalise les indices et là effectivement, ça devient un petit peu dangereux dans le sens où le S&P 500 est lui aussi bien ancré sous le seuil des 2,700 points à 2,691 points. Merci à vous et à tout à l'heure.